Dans cet épisode, je te présente mon nouveau projet collaboratif « Succès synergique » avec Charlène Lepage de Mouvement Épanouissement. Salut, je suis Mélanie Allais, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour et bienvenue dans cet épisode commun où on joint nos deux univers. Donc, mon nom est Mélanie Allais et je suis l'hôte du podcast 180 degrés. Et je suis Charlène Lepage, l'hôte du podcast Sereine de Mouvement et Pannouissement. Aujourd'hui, on a décidé de joindre nos deux univers parce que nous avons deux entreprises complémentaires. Plus précisément, dans les dernières années, Mélanie et moi, on a développé une amitié, une synergie qui nous a tellement apporté une à l'autre, qui, avec le temps, on a pris la décision d'ouvrir notre synergie à tous les entrepreneurs pour accompagner les femmes à briller de succès synergique en toute sérénité. Le podcast d'aujourd'hui va être assez précisément pour les entrepreneurs, pour les femmes carriéristes et pour toutes celles qui ont une vocation professionnelle dans laquelle on veut vraiment aller vibrer un nouveau paradigme. On veut détruire peut-être qu'est-ce qu'on connaît de l'entrepreneuriat et on veut s'ouvrir à un succès synergique. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mélanie pour peut-être te présenter sur le podcast Sereine et simultanément nous partager qu'est-ce qu'est le succès synergique pour toi. Oui, en fait, d'abord, pour me présenter, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en fait une consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise il y a de ça près de trois ans qui s'appelle Synapse Marketing. Moi, j'avais le besoin profond d'aider les entreprises d'ici à avoir vraiment un marketing qui soit aligné, qui soit cohérent, qui puisse leur permettre en fait de vivre une belle expansion. Puis j'aime dire toujours se tailler une place parmi les géants parce que j'y crois beaucoup profondément. Et pour revenir en fait sur la vision du succès, j'ai rapidement au fil des mois, en côtoyant des entrepreneurs, plus particulièrement des femmes, donc plus majoritairement des femmes entrepreneurs, j'ai réalisé qu'on est très bonne pour ajouter des choses dans notre panier de tout doux et de choses à faire pour vivre cette croissance d'entreprise, vivre ce succès-là. Puis que souvent, les actions qu'on va mettre, comme je dis, dans notre sac à dos pour croître, bien, ça va être beaucoup des choses qui vont être liées à la popularité et non pas au succès. Je trouve que la distinction entre le succès et la popularité est vraiment importante parce que, bon, on peut être très populaire et ne pas vivre un succès. Derrière les portes closes, on ne sait pas ce qui se passe, il y en a beaucoup de, entre guillemets, de faux succès. Puis encore là, le succès, dans ma définition, c'est quelque chose de très multidimensionnel. On veut beaucoup mettre de l'avant la tendance, il fait en sorte qu'on voit beaucoup des gens clamer leur propre succès avec un chiffre d'affaires, sachant très bien que, tu sais, j'en ai déjà parlé aussi sur le podcast, ceux qui écoutent 180 degrés, j'en ai déjà parlé. Donc, pour moi, le succès, c'est vraiment quelque chose qui est aussi intérieur, donc quelque chose qui part de comment j'ai envie de travailler avec mon entreprise, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Puis moi, je parle beaucoup de marketing synergique. Donc, en fait, dans l'épisode 14, ceux qui écouteront aussi, vous pouvez vous référer sur le podcast 180 degrés à l'épisode 14, j'aborde, en fait, ma vision du marketing synergique. Puis quand je parle de synergie, moi, je vois ça un peu comme quelque chose, comme une atome, tu sais, avec un noyau, puis plein, plein, plein d'électrons qui gravitent autour, c'est un peu ça la vision du marketing synergique, c'est qu'il y a beaucoup de piliers d'action qui sont en interrelation, qui vont, en fait, vous aider à vivre ce fameux succès-là avec votre entreprise. Je trouve ça tellement rafraîchissant. C'est pour ça que moi, quand je t'ai rencontrée, je suis tombée en amour avec ta façon d'être en affaires, qui est tellement différente de tout ce que j'ai entendu auparavant. J'aime rappeler que moi, j'ai pas étudié pour être entrepreneur, j'ai pas étudié pour avoir une entreprise, j'ai pas étudié pour les médias sociaux, le marketing, donc j'ai appris en cours de chemin. Je suis vraiment typiquement, tu sais, ta cliente dans ta clientèle qui a une expertise, puis qui apprend finalement à être entrepreneur, puis avoir une espèce de synergie marketing pour pouvoir finalement ouvrir la vitrine de mouvement épanouissement, puis me faire connaître. Et je dois avouer que dès les... parce que j'écoute ton épisode, puis l'épisode 14, je l'ai envoyé à des amis entrepreneurs parce que c'était la première fois que j'entendais parler du marketing synergique comme étant finalement, c'est pas vrai que l'avenir est juste dans les pubs Facebook ou juste dans une méthode X, Y, Z. C'était tellement rempli de sagesse, c'était tellement posé la façon que tu parlais, la façon que tu l'apportais. Tu m'as déjà ouvert une nouvelle façon finalement d'être en affaires que je trouvais finalement qui était apaisant pour moi parce que c'est comme si la sérénité, je l'habitais dans ma vie personnelle, mais que c'est vrai que dans ma vie professionnelle, je me sentais un petit peu que je devais courir à gauche et à droite jusqu'à même me brûler parfois parce que je me disais, bien, ça a l'air tellement yang comme contenant l'entrepreneuriat. La façon que tu t'es exprimée m'a libérée puis m'a ouvert la possibilité que tout mon marketing puisse être aligné à moi et gravitant autour de mon noyau, moi personnellement, la femme entrepreneur. C'est tellement drôle que tu abordes ça maintenant parce que, en fait, de mon côté, de mon point de vue, qui est beaucoup plus facilement, qui gravite facilement dans le yang, comme tu disais, dans l'action, tu sais, ton univers à toi, ce qui m'apporte, c'est justement de voir l'angle mort parce qu'on va en parler après, en fait, au niveau du succès qui est synergique. Donc, c'est de dire, OK, il y a l'entrepreneur, il y a l'entreprise. On va souvent essayer de les distingue, mais pour nous, c'est un tout. Tu sais, il y a quelque chose, quand on parle de synergie, c'est de dire, bien, tu sais, l'entrepreneur, la femme entrepreneur qui gère son entreprise, oui, son entreprise, c'est une belle synergie en soi, puis il y a plein, plein, plein de choses qu'on regarde, puis, tu sais, même moi, je parle, j'aborde beaucoup le marketing, mais, tu sais, il y a tout le reste. Il y a comment tu gères tes finances, comment tu gères tes opérations, ton recrutement si tu en as besoin, tu sais, tout ça, c'est interrelié. Puis là, avec ta vision du succès holistique, là, on prend comme un step de plus, on prend comme un envol supplémentaire. Ah, c'est, pour moi, c'est un privilège de t'entendre dire ça parce qu'une fois que j'ai entré dans ton univers, puis j'ai compris ce qu'était une entreprise synergique, finalement, quand on s'est joint ensemble, on s'est dit, bien, si toi, tu as toutes les compétences, tu as toute l'expérience, tout le bagage pour apporter toute la synergie de l'entreprise en tant que telle, moi, j'arrivais justement avec le côté la synergie de l'entrepreneur, la santé de l'entrepreneur, la santé physique, émotionnelle, mentale, même spirituelle de l'entrepreneur. Et ensemble, c'est comme si notre union, notre complémentarité est arrivée à avoir ce que nous, on définit comme étant le succès synergique, c'est la synergie de l'entrepreneur et de l'entreprise ensemble. Et j'ai rarement suivi un programme pour l'entrepreneur, parce que j'en ai fait plusieurs, mais je n'ai jamais suivi un programme d'entrepreneur qui allait m'aider autant personnellement que professionnellement, comme si c'était un ou l'autre. C'est comme si des fois, je faisais un sprint pour ma business, puis là, je me mettais all-in sur tel, tel, tel programme. Puis là, ma qualité de vie à moi personnelle était sur la glace parce que j'étais en mode expansion de l'entreprise, par exemple. Puis c'était toujours comme un ou l'autre, puis je me sentais vraiment comme étant au centre d'un chariot où est-ce que j'ai deux chevaux qui vont dans deux directions différentes, puis il faut toujours que j'aille soit à gauche ou à droite, je ne pouvais pas avancer avec les deux. Et c'était comme un tirallement constant, parce qu'on a des discours comme, on entend des discours de genre, tu sais, il faut que tu donnes tout, puis que tu sois fait des sacrifices. Puis j'étais, OK, oui, je veux, mais c'est comme un univers que je ne connais pas, l'entrepreneuriat, et que j'ai appris à connaître, puis que finalement, je me suis rendu compte que, bien, c'est vrai qu'il y a plein de chemins vraiment yang. C'est vrai qu'il y a plein de chemins où est-ce que tu peux faire des gros, gros chiffres d'affaires vraiment rapidement, mais c'est souvent au détriment de soi-même. Puis moi, c'était quelque chose que moi, je ne voulais pas. Ça aurait été une incohérence totale avec ce que j'enseigne dans prendre soin de soi avec sérénité. – Parce que c'est le modèle de l'entrepreneuriat masculin qui existe depuis des années, puis on le voit par, tu sais, par les femmes qui vont en entrepreneuriat, il y a quelque chose de différent, mais on n'a pas de modèle vraiment par rapport à cette vision-là. Puis c'est pour ça de dire, bien, nous, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu sais. Moi, j'aime dire, il y a quelque chose qui griche dans ce qu'on entend, dans ce qu'on propose. C'est comme, on n'est pas sur le bon poste de radio, on est comme entre deux. Puis là, bien, on se dit, OK, mais moi, je crois fondamentalement que ce n'est pas vrai qu'il y a une méthode pour arriver à vivre pleinement ton entreprise puis vivre l'expansion, que ce n'est pas vrai que tu vas suivre une méthode ou, comme tu parlais de publicité, que ce n'est pas vrai que c'est ça, c'est là la solution. Toi, de ton côté, comme entrepreneur, comme femme, il y a la multidimensionnalité de nos vies, puis il y a, tu sais, en tant que femme, on a une réalité aussi qui est un peu différente, la charge mentale, s'occuper des enfants, des lunchs, tu sais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette synergie, justement, entre les deux. Puis je n'ai jamais, moi non plus, entendu parler de comment on peut, comme entrepreneur, s'assurer que notre vie de femme soit sereine et épanouissante, tu sais. C'est tellement, tu sais, là, maintenant qu'on en parle, maintenant que j'ai pris la maturité dans mon entreprise, je vois tellement que finalement, l'entrepreneur, c'est le cœur, puis l'expansion, l'espèce de rayonnement de notre entreprise part de soi vers l'extérieur pour aller servir notre clientèle, mais que finalement, ça ne part pas d'un noyau vide. Puis pour avoir fait des masterminds dans les dernières années au niveau professionnel, pour apprendre, tu sais, je suis vraiment une bonne élève, je savais que j'étais novice en entrepreneuriat. Je suis très solide dans mon expertise professionnelle, mais point de vue du contenant, je suis novice, j'ai à apprendre. Et quand j'ai appris dans les masterminds, je me suis rendu compte que, hey, finalement, derrière les rideaux, quand on était une gang d'entrepreneurs dans une salle Zoom, ceux qui paraissaient tellement solides, tellement prospères, finalement, leur chiffre d'affaires, ça ne va pas. Leur marge de profit, ils ne sont même pas capables de se donner un salaire convenable, ils sont brûlés, ils se mettent à pleurer, il y a des burn-out, ce que moi, je ne voyais pas du tout sur leur page Facebook ou sur leurs médias sociaux comme Instagram. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas un succès holistique, ça. Ce n'est pas parce que tu as un succès professionnel en popularité, tu as apporté comme la première nuance, que le succès, finalement, il n'est pas extérieur. Le succès est intérieur. Puis moi, je rajouterais, en prolongement de ça, le succès est aussi holistique, finalement. Mon entreprise ne peut pas être en succès si je ne me le sens pas en succès dans ma vie personnelle en même temps. Je vois le succès comme étant une espèce de synergie entre ma vie personnelle, ma relation à l'argent, ma relation avec mes clientes, ma relation avec mes aspirations, mes rêves, mes passions, ma relation avec ma vitrine sur mes médias sociaux, le service que j'offre, mon innovation, ce que je crée, ma créativité, à quel point je me sens bien dans ce que je crée, à quel point je me laisse de l'espace pour respirer. Lorsqu'on voit, finalement, le mélange entre l'entrepreneur et l'entrepreneuriat ensemble, on revient à réintégrer ce que ça a toujours été, qui est l'entrepreneur au cœur, qui rayonne, et du rayonnement de son entreprise, c'est comme une façon d'être au service des autres et de propager son bien-être, son service, son amour vers les autres. Et ça, pour moi, ça devient un marketing qui est magnétique, qui est attirant de l'extérieur parce que c'est cohérent, c'est habité, c'est ancré. Et ça, c'est ce qui m'a attirée aussi à toi. Je te vois, maman, je te vois dans tout ce que tu vis, puis ton entreprise est au service de ta vie avec ta fille puis ta famille. Puis je suis persuadée que la majorité des femmes qui se lancent en entreprise, c'est pas pour être juste des entrepreneurs. C'est pour avoir une entreprise au service de leur vie personnelle. Avoir la liberté qu'elle voulait, puis qu'on, initialement, c'est ce qui nous a, ce qui nous a dit, OK, go, c'est ce qui nous a stimulé l'ambition, puis qui nous a ouvert les possibilités, c'est de se lancer, être dévouée, oui, à nos clientes, mais pas au détriment de nous-mêmes. J'irais même jusqu'à dire que ça a l'effet contraire. Tout entrepreneur qui s'oublie pour servir les autres ne pourront pas, je crois, fermement, ce que je m'apprête à dire. Je ne crois pas que les femmes qui se dévouent au point de s'oublier peuvent vraiment aider les autres parce que c'est incohérent. Surtout dans un univers aussi conscient, dans une société aussi consciente et sensible, je crois sincèrement que les leaders d'entreprises maintenant, ce ne seront même pas celles qui vont avoir le plus de services en quantité, mais qui vont pouvoir être une présence et habiter une espèce d'inspiration, un service qui est tellement cohérent avec l'entrepreneur qui parle que juste son incarnation est inspirante. Sa façon de s'exprimer, ça nous inspire puis ça nous libère puis ça nous ouvre de l'espace pour nous aussi. Puis, si vous voulez avoir comme une espèce de profondeur dans la notion du succès holistique, j'en parle dans l'épisode 2 du podcast Sereine parce que pour moi, le succès holistique, ça a une grande profondeur spirituelle qui est finalement de revenir à ce qui est vraiment pour moi important puis le sens que je donne à ma vie. Donc oui, le succès est intérieur puis je crois encore plus que le succès est holistique qui est invisible puis qui vient connecter toutes les sphères de notre vie et non, je ne crois pas que tu peux avoir un succès professionnel. Même, je crois que ton succès professionnel ne dépassera jamais ton succès intérieur personnel. Wow! Tellement, tellement, c'est si bien dit, Charlène. dans notre vision à nous commune, j'allais dire du marketing synergique, moi aussi, je t'ai pensé dans nos visions, du succès synergique, c'est qu'il y a, encore une fois, il y a plein d'aspects à la vie qui, ensemble, co-crée notre réalité puis je pense que c'est important de le voir pas comme des blocs séparés comme tu l'as dit, que l'un est au service de l'autre parce qu'être ambitieuse puis vouloir réussir, ça ne veut pas dire de faire des sacrifices sur des choses aussi fondamentales que de prendre soin de soi puis d'être là pour sa famille. Fait que c'est là où pour nous, on voit cette énergie-là entreprise-entrepreneur mais toute la notion aussi de servir, donc toute la notion du service, qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment j'ai envie de rayonner, c'est quoi le message qui est vraiment profond au fond de moi que j'ai envie de livrer parce qu'on peut créer une entreprise, connaître un succès financier mais c'est comme un peu une coquille vide. Mais nous, on n'adhère pas à ce genre d'entreprise-là parce que comme tu l'as dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui émane de tout ça. Il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait un sentiment d'accomplissement puis ça, ça passe par la mission que tu donnes comme entrepreneur puis ce que tu as envie justement, comme je le disais, de rayonner. Excuse-moi parce que tu m'as amené, tu as dit de coquer vide, ça m'a amené une image. C'est comme si une fois, moi je suis un peu dark par moment mais j'aime beaucoup jouer avec la mort puis me dire lorsque je vais quitter ce monde puis tu sais, ma vie sur Terre va être finie. Je vais comme enlever ma coquille du corps physique puis des succès extérieurs puis de ce que les autres vont avoir vu de moi puis tout ce qui va rester, c'est ça qui va déterminer la brillance de mon succès finalement. Comment je me suis sentie puis comment est-ce que j'ai réussi à ce que mon entreprise reste alignée au service de mon cœur puis faire vraiment un impact, une réelle différence, servir vraiment ma clientèle que j'aime d'amour puis que je veux accompagner mais en étant consciente que mes clientes c'est une partie de moi puis en prenant soin de moi que je peux prendre soin d'elles puis leur enseigner à prendre soin d'elles, ça vient de faire un moment d'éclair de génie en direct comme ça sur est-ce qu'on est en train de construire des châteaux vides, des coquets vides où on est vraiment en train de changer de paradigme puis s'ouvrir finalement à une lumière qui part de l'intérieur vers l'extérieur. je trouve ça complètement différent comme façon de concevoir l'entrepreneuriat et ça nous a même amené à créer un modèle pour expliquer ce nouveau paradigme-là qu'on appelle le paradigme brillant de succès synergique. On a créé un modèle pour pouvoir facilement, visuellement avoir une espèce de pas une espèce de carte routière mais une vision globale de tout ce qui est le succès synergique et là, on a parlé du succès de l'entrepreneur, le succès de l'entreprise. Est-ce que tu veux nous partager les autres facettes de notre modèle qui est en synergie? Oui, en fait, il y a la clientèle parce que justement, il faut s'assurer que ce qu'on fait, ce qu'on offre, c'est vraiment une vraie transformation, quelque chose qui va aider, contribuer à cette clientèle-là et toi, tu vas le faire avec justement la santé, le succès holistique comme tu l'appelles puis tu vas offrir à ta façon cette transformation-là donc c'est vraiment important de ne pas juste, en fait, je pense que la différence entre notre vision puis des fois, ce qu'on voit, c'est que quand le service se termine, ce n'est pas une fin en soi, il y a quelque chose de collectif, on termine un appel Zoom avec une cliente, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la finalité, de ça, de ce qu'on offre, on offre une transformation, on répond vraiment à leur désir ou à leurs besoins, je pense que c'est important aussi de comprendre cette synergie-là qui se passe avec autant l'entrepreneur et l'entreprise puis l'autre élément super important qui est au cœur de la synergie, c'est vraiment le service que tu veux offrir, donc l'offre de service, la façon dont on veut offrir cette transformation-là, c'est super important que tout ça soit aligné puis tu sais, si on va vraiment dans le très, très concret, tu sais, des fois, il y a des modèles d'affaires qui te rendent esclave de ton entreprise, qui font que tu t'obliges à avoir une certaine structure de modèle d'affaires qui finalement, ça ne correspond pas du tout à tes besoins de femmes entrepreneurs, tu sais, exemple, une femme qui va offrir des services, par exemple, de soir et de fin de semaine, si toi, tu as des enfants, si toi, ta priorité, c'est d'être là pour tes enfants, il y a un clash, il y a quelque chose de totalement désaligné, fait que dans l'offre de service, dans comment tu as envie de rayonner avec ton entreprise, il faut que tout ça soit aligné, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport au service, mais c'est pas mal comme ça, je l'expliquerai. Ah oui, puis je trouve que visuellement, on va vous offrir une surprise à la fin, mais dans cette surprise, avoir un beau visuel pour justement changer complètement notre façon de voir l'entrepreneuriat qui va représenter une synergie entre la transformation, la dévotion qu'on veut faire comme différence avec notre clientèle en harmonie avec le côté de la pérennité, la viabilité de l'entreprise, de ces systèmes qui sont là pour être professionnels, pour donner un service de qualité et au service finalement de l'entrepreneur qui veut s'épanouir, qui veut briller puis qui veut vraiment se concentrer sur ce qui est le plus important pour elle et en ce centre-là, cette jonction-là de ces trois pétales clientèle, entrepreneur et entreprise, on arrive au centre qui crée un oeuvre de service qui est aligné avec ces trois axes et ça, pour moi, je n'ai jamais entrevu mon avenir professionnel avec autant d'amour, de joie, d'excitation que de voir que finalement ma voie pour m'épanouir encore plus, c'est une voie qui va être en cohérence avec la clientèle, la santé de mon entreprise mais aussi ma sérénité en tant qu'entrepreneur et ça, ça change complètement notre façon de voir, de nous voir en entreprise, ça change complètement le paradigme de, c'est comme ça nous libère de tout ce qui était brûlant, tout ce qui était excessif ou ce qui fait qu'on court un peu partout puis qu'on se dissipe ou qu'on disperse notre énergie, ça nous ramène au cœur de notre entreprise qui est complètement unique finalement parce que chacune des synergies est complètement unique et on ne pourra pas vous offrir une formation spécifique pour trouver exactement comment faire en suivant notre étape parce que ça ne sera pas comme ça. Ce qui est le cœur d'une entreprise consciente maintenant, aujourd'hui, ça va être une nouvelle ère et dans cette nouvelle ère-là, on va être appelé à aller découvrir le noyau unique de notre synergie et par la suite, quand on va toucher à ça, c'est de la faire rayonner vers l'extérieur pour la viabilité de notre entreprise, pour l'épanouissement d'entrepreneurs puis pour la transformation client qu'on veut aller apporter. Je pourrais en parler pendant des heures, je vois que le temps file puis je voulais faire l'épisode avec toi aujourd'hui surtout pour une belle offrande qu'on se prépare à offrir à toutes les femmes et hommes qui veulent réévaluer peut-être la synergie de leur entreprise, aller refaire circuler un petit peu l'énergie du succès dans leur entreprise puis vraiment faire une évaluation consciente des différents pétales de leur entreprise pour avoir une nouvelle vision de la synergie propre et unique à chacun et chacune à travers un atelier gratuit qui s'appelle Succès synergique que nous allons animer en direct mercredi le 6 octobre sur l'heure du dîner. C'est gratuit, vous n'avez qu'à vous inscrire pour pouvoir obtenir le lien Zoom et être avec nous. Je mets déjà aussi l'eau en bouche parce que nous allons dès la semaine prochaine faire une série de live sur ma page Facebook sur Instagram ça va être de plus en plus vu jusqu'à l'atelier puis je vous invite vraiment à si vous êtes entrepreneur vous avez un projet d'entreprise quelque chose qui vous tient à coeur qui vous dites oui regarde j'adore mon emploi mais j'aurais envie de lancer ça sur le côté ou j'ai envie d'être dans mon entreprise d'être plus solide d'être plus sereine ou vivre une expansion mais une expansion alignée je vous invite vraiment à entrer dans notre univers on va vous border jusqu'au 6 octobre dans un nouveau paradigme pour nous permettre de briller de synergie de succès synergique pour pouvoir finalement rayonner d'amour et de joie dans sa vie personnelle et professionnelle oui c'est tellement une belle invitation qu'on vous fait dans l'épisode et pour vous inscrire dès maintenant je vais vous donner aussi le lien pour accéder à la page d'inscription donc ça se fait au bit.ly donc .ly baroblique succès synergique pas d'accent tout collé ensemble donc bit.ly baroblique succès synergique tout ensemble donc vraiment je suis super excitée parce que je dois avouer qu'on est très très fiers du contenu qu'on a créé pour cet atelier-là fiers autant du contenu que du contenant on s'est beaucoup amusé dans toutes les étapes de création de cet atelier-là et c'est une belle façon pour nous de vous faire goûter de vous partager en fait cette vision-là donc clairement si ça vous parle ce qu'on a discuté aujourd'hui dans l'épisode vous allez en avoir plein la vue dans l'atelier du 6 octobre puis même si vous écoutez l'épisode en rediffusion puis on a passé la date du 6 octobre honnêtement ce qui est partagé ce qui est ouvert comme nouveau paradigme c'est intemporel je sens vraiment que c'est une marque qui va délimiter l'ancienne façon d'être en affaires et la nouvelle et si moindrement il y a une zone d'expansion que vous ressentez dans votre entreprise dans votre vie personnelle dans la création de votre entreprise ou son expansion s'harmoniser avec le succès synergique est pour moi honnêtement la voie la plus intelligente pour pouvoir briller de succès holistique et de sérénité à travers notre épanouissement personnel et professionnel c'est beau donc c'est vraiment un beau rendez-vous on a très hâte de vous voir le 6 octobre prochain merci Mélanie d'avoir fait ce beau épisode commun ensemble j'ai adoré oui merci à toi Charlène et merci à tout le monde qui vient de découvrir nos podcasts respectifs merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite une belle journée bye si tu aimes le podcast 180 degrés et bien je t'invite à aller laisser un commentaire sur la plateforme Apple Podcast donc tu peux y laisser ton commentaire ainsi qu'une note de 5 étoiles si tu as aimé entendre aujourd'hui l'entrevue en fait la discussion plutôt avec Charlène donc l'invitation est lancée on a vraiment hâte de te retrouver de l'autre côté c'est-à-dire le 6 octobre à midi pour l'atelier de succès synergique d'ici là si tu veux avoir encore des doses d'inspiration des conseils des astuces je t'invite à joindre le groupe Facebook le marketing web à votre portée j'y donne plein de conseils et je fais un live aux deux semaines pour vous présenter en fait des notions vous donner des conseils pour vous aider à gérer votre marketing de la bonne façon en fait une façon synergique évidemment donc bye tout le monde et bonne semaine merci